Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une correction du baccalauréat général de mars 2021, le sujet numéro 2. Voilà, c'est l'épreuve d'enseignement de spécialité de mathématiques. C'est un exercice de probabilité qui est un QCM, on ne demande pas de justification pour chaque réponse apportée et chaque question admet une seule et une unique réponse. Je vous laisse faire des pauses et faire les recherches par vous-même avant de visionner la correction. Les parties du cours à connaître pour se lancer dans cet exercice, ce sont les probabilités premières avec la formule de probabilité composée et la formule des probabilités totales et puis la loi binomiale. Je vous laisse lire l'énoncé intégralement pour vous mettre dans le contexte de l'exercice. Ce qui est important de retenir, c'est que la variable aléatoire X donne le nombre d'adresses illisibles parmi les neuf adresses et que cette variable aléatoire X suit une loi binomiale de paramètre 9, 0,03. Alors première question, calculer la probabilité qu'aucune de ces neuf adresses soit illisible, sachant que X comptabilise le nombre d'adresses illisibles, et bien on cherche ici la probabilité que X soit égale à 0. Donc on utilise une calculatrice, là j'utilise une NumWorks, donc on va sur Probabilité, Probabilité à nouveau, X suit une loi binomiale, donc on clique sur Binomial, et on rentre les paramètres, donc le nombre de répétitions c'est 9, la probabilité du succès c'est 3 centièmes. Attention, nous on veut calculer la probabilité que X soit égale à 0, donc il faut modifier sur la calculatrice, même si là, dans cet exemple, ça ne change rien. Voilà. La calculatrice nous donne le résultat suivant, P de X égale 0, environ égale à 0,76. La bonne réponse est la réponse D. Deuxième question, la probabilité qu'exactement 2 des 9 adresses soient lisibles pour la machine est... Voilà, ce qui est important de comprendre, c'est ce que l'on cherche. On cherche la probabilité que X soit égale à 2, puisque X comptabilise le nombre d'adresses illisibles parmi 9 adresses. Pour le reste, c'est du cours, P de X égale 2 est égale à 2 parmi 9, multiplié par 3 centièmes au carré, puisque là, on cherche P de X égale 2, multiplié par 97 centièmes puissance 7, puisque si on a 2 succès, eh bien, on a forcément 7 échecs. La bonne réponse est la réponse C. Pour cette question, il suffisait vraiment de connaître son cours. Troisième question, la probabilité qu'au moins une des 9 adresses soit lisible pour la machine est... Donc on cherche la probabilité que X soit supérieure ou égale à 1. Au moins une adresse illisible, eh bien, ça signifie que X est supérieure ou égale à 1. Malheureusement, cette possibilité n'est pas dans les réponses proposées. Par contre, ça c'est un truc qui est souvent utilisé en maths. Le contraire de l'événement, il existe au moins, c'est il n'existe aucun. Donc P de X supérieure ou égale à 1 est égale à... Donc 1 moins P de X égale 0. La bonne réponse est la réponse D. Voyons voir la suite. Alors, il est question de tirage de boules dans des urnes et de tirage successif et sans remise. C'est-à-dire que les deux tirages successifs ne sont pas indépendants. Ce que l'on obtient à l'issue du premier tirage a une influence, bien sûr, sur ce que l'on obtient à l'issue du second tirage puisque c'est sans remise. Dans une telle situation, il peut s'avérer très utile de dresser un arbre de probabilité. P de V1, donc la boule verte au premier tirage, c'est 5 huitièmes puisqu'on a 5 boules vertes parmi 8 boules en tout. Et P de B1, c'est 3 huitièmes puisqu'on a 3 boules blanches parmi 8 boules en tout. Si j'ai pioché une boule verte au premier tirage, je n'ai plus que 4 boules vertes parmi 7 boules dans mon urne. Donc P de V2 sachant V1, c'est 4 huitièmes. P de B2 sachant V1, c'est 3 huitièmes, bien sûr. Si j'ai pioché une boule blanche au premier tirage, je n'ai plus que 2 boules blanches dans mon urne. Donc il me reste encore 5 boules vertes. Donc P de V2 sachant V1 est égal à 5 sur 7. Et P de B2 sachant V1 est égal à 2 sur 7. P de V2 sachant V1, il suffit de se référer à l'arbre que l'on vient de tracer. et bien c'est 4 septièmes, réponse B. 5ème question, on cherche à calculer la probabilité de l'événement V2. Alors, quand on observe l'arbre de probabilité qu'on a tracé tout à l'heure, on voit qu'on a deux manières d'aboutir à V2. On peut aboutir à V2 en passant par V1 ou alors aboutir à V2 en passant par B1. Alors, je disais donc on cherche à calculer la probabilité de l'événement V2. Voilà, la manière dont on l'a vu tout à l'heure n'était pas tout à fait rigoureuse. Ce qu'il faut dire, c'est que le système V1-B1 est un système complet d'événements. On est obligé de piocher une première boule et il n'y a que des boules vertes ou des boules blanches. Donc on piochera bien une des deux couleurs. D'après la formule des probabilités totales, on a P de V2 égale P de V1 inter V2 plus P de V1 inter V2. Ça nous donne donc P de V2 est égale à P de V1 multiplié par P de V2 sachant V1 plus P de V1 multiplié par P de V2 sachant V1. il suffit de lire dans l'arbre en fait. On n'a plus qu'à remplacer. Donc ça nous donne 5 huitièmes fois 4 septièmes plus 3 huitièmes fois 5 septièmes. Après simplification, on obtient 35 sur 56 c'est-à-dire 5 huitièmes. La bonne réponse est la réponse A. Voilà pour ce premier exercice qui n'était vraiment pas compliqué. C'était surtout de l'application directe du cours. Il y en aura d'autres corrigés un petit peu sur le même modèle. N'hésitez pas à me faire vos commentaires à poser vos questions. Travaillez bien ! Sous-titrage ST' 501